Un avion de chasse F-35 a tiré six missiles sur l'ambassade d'Iran à Damas, dans une attaque qui a neutralisé le commandant de la force Al-Quds de l'Iran en Syrie et au Liban. Par ailleurs, les efforts déployés par les FDI à l'hôpital Shifa de Gaza ont permis d'obtenir des renseignements de grande qualité qui pourront être utilisés lors d'opérations futures. Et certains de ces renseignements sont tellement étonnants que j'ai peur de les publier. Enfin, les FDI ont informé les ONG et les organisations humanitaires opérant dans la bande de Gaza qu'elles deviennent se préparer à l'évacuation de Rafa. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 179e jour de la guerre d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah. Depuis le début de la guerre à Gaza, des centaines de frappes aériennes et d'artillerie sur le Hezbollah et d'autres terroristes soutenus par l'Iran en Syrie et au Liban ont été attribués à l'armée israélienne. Mais celles qui ont secoué le quartier d'Al-Méza à Damas hier les éclipsent toutes. Selon des rapports étrangers, vers 17h, six missiles lancés par avion ont frappé un bâtiment adjacent à l'ambassade d'Iran en Syrie, ce qui a eu des conséquences dramatiques. Il a été confirmé que l'officier supérieur de la force Al-Quds, Hassan Mahdaoui, a été neutralisé, ainsi que plusieurs autres hauts responsables iraniens. Bien qu'Israël n'ait pas assumé la responsabilité de l'assassinat, selon les rapports, la cible était une réunion secrète de hauts responsables des services de renseignement iraniens de la force Al-Quds du CGRI et de hauts responsables du groupe terroriste palestinien du djihad islamique. Selon l'ambassadeur iranien en Syrie, deux avions de combat F-35 ont tiré un missile sur un bâtiment appartenant à l'ambassade d'Iran à Damas et sur un bâtiment adjacent. Il y a d'autres bâtiments importants dans la zone, comme l'hôpital Al-Khazi ou l'ambassade du Canada, qui se trouve à 10 mètres. Une attaque particulièrement chirurgicale était donc nécessaire, avec un minimum de dommages collatéraux. En effet, dans les documents de la scène, on peut voir que celui qui a endommagé le bâtiment l'a fait d'une manière précise, qui a laissé intact le bâtiment adjacent de l'ambassade et n'a pas endommagé d'autres bâtiments proches. Le bâtiment attaqué servait en fait de quartier général militaire à la force Al-Quds, qui est la branche internationale du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, même s'il était censé appartenir à l'ambassade iranienne et bénéficier d'une protection internationale. Le fait marquant est que le général Reza Zaedi, âgé de 73 ans au moment de sa mort, a été retiré du champ de bataille. Sa carrière a commencé lorsqu'il a commandé les forces des gardiens de la révolution pendant la guerre Iran-Irak au début des années 80. Au fil du temps, il est devenu la force motrice derrière la création du front libano-iranien-syrien contre Israël. En tant que personne très expérimentée, il est celui qui a tracé la voie pour la future lutte sur le front nord et, en fait, l'attaque contre lui est également un signe d'avertissement pour le Hezbollah en Syrie. Israël ne confirmera ni ne niera qu'il a lancé cette attaque et il y a beaucoup d'autres partis dans la région qui pourraient vouloir éliminer Zaedi. Quoi qu'il en soit, l'attentat, perpétré en plein jour, a révélé que l'Iran utilise des structures diplomatiques pour produire et diriger le terrorisme dans la région, mettant ainsi en péril la sécurité des diplomates travaillant à proximité de l'ambassade iranienne. Le mode opératoire consistant à utiliser des moyens diplomatiques pour exporter le terrorisme n'est pas nouveau pour les gardiens de la révolution, mais une attaque menée en plein jour est une nouveauté et il est évident qu'ils ne pensaient pas que cela se produirait. Ils n'ont pris aucune des précautions qu'ils prennent habituellement pour une réunion de haut niveau comme celle-ci. La soi-disant attaque israélienne, puissante et précise, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la dissuasion israélienne qui a été mise à mal le 7 octobre. Elle visait à envoyer un message aux ennemis et aux amis d'Israël ainsi qu'à son propre peuple. Nous avons peut-être été pris au dépourvu une fois, mais nous sommes désormais pleinement conscients et nos ennemis ne devraient pas tenter quoi que ce soit d'insensé. Ces actions israéliennes ont mis les Iraniens dans une position difficile. D'une part, ils devront répondre à cette attaque contre l'un de leurs plus hauts commandants sur le terrain. Ils pourraient même prendre la mesure habituelle en agissant eux-mêmes au lieu de se cacher derrière leurs mandataires comme ils le font habituellement. Mais s'ils agissent ainsi ou s'ils frappent trop fort, ils s'exposent à des représailles massives de la part d'Israël et éventuellement des États-Unis, ce qui pourrait constituer un grave danger pour le régime. En outre, l'élimination de Zehadi pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et contraint l'Iran à modifier ses priorités régionales. Il lui sera difficile de poursuivre cette politique d'endiguement relatif, même au prix d'une prise de risque d'escalade future, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses mandataires, dont le Hezbollah. C'est l'occasion de vous rappeler de continuer à nous aider à partager la vérité sur ce qui se passe ici en Israël en cliquant sur le bouton « Suivre », en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Et continuer à prier pour la paix en Israël et à Jérusalem. Les forces de défense israéliennes ont annoncé l'achèvement de l'opération de purge du quartier général du Hamas à l'hôpital Shifa, dans la ville de Gaza. L'opération a été un grand succès. Des centaines de terroristes ont été retirés du champ de bataille, y compris plusieurs hauts commandants du Hamas et du djihad islamique palestinien. Nombre d'entre eux ont été éliminés au cours de violents combats rapprochés, tandis que d'autres se sont rendus et ont fourni des renseignements précieux et de grande qualité. L'opération s'est donc achevée. Nous pouvons vous révéler les méthodes utilisées pour prendre par surprise les terroristes à l'intérieur de l'hôpital, ce qui était un élément clé du plan. Mais tout d'abord, permettez-moi d'expliquer les raisons qui ont motivé l'opération dans l'hôpital. Le système de sécurité israélien avait appris que l'hôpital était utilisé par les terroristes comme base d'opération. Ils utilisaient délibérément des bâtiments civils et des patients à l'intérieur des hôpitaux comme boucliers humains. Des centaines de terroristes se cachaient à l'intérieur des hôpitaux, sortaient pour attaquer Tzahal ou lancer des roquettes sur Israël, puis revenaient à l'intérieur pour se reposer, se réarmer et préparer de nouvelles attaques. Il est évident que cette situation ne pouvait plus durer. Deuxièmement, comment les FDI ont-elles rapidement pris le contrôle de l'hôpital ? Les forces de Tzahal ont réussi à surprendre les terroristes lors du raid initial parce que le Hamas a cru à tort que les forces qui les encerclaient se déplaçaient vers un autre point de la zone. Les commandos qui sont entrés dans l'hôpital pour attaquer les terroristes qui s'y cachaient ont réussi à intervenir rapidement avant que les terroristes n'aient le temps de réagir. Lorsque les forces de l'armée israélienne sont arrivées dans l'enceinte, il y avait 6200 personnes à l'intérieur de l'hôpital. Les forces mécanisées ont encerclé l'hôpital pour s'assurer qu'aucun terroriste ne puisse en sortir et qu'aucun terroriste ne puisse y entrer pour aider ceux qui s'y trouvaient déjà. Elles ont pris position en moins de 10 minutes, tandis que les commandos de marine sont arrivés peu de temps après. Ensuite, les commandos ont annoncé aux personnes non concernées qu'elles devaient quitter l'enceinte de l'hôpital et un passage a été ouvert. Dans le même temps, un autre bâtiment a été construit avec du matériel médical pour traiter les patients qui ne pouvaient pas être déplacés. Les commandos disposaient ainsi d'une voie libre pour engager le combat avec les terroristes restés sur place et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. La déclaration des FDI précise que Shifa n'était pas un hôpital abritant un quartier général terroriste, mais un quartier général terroriste abritant un hôpital. Il ne fait aucun doute que les renseignements disponibles à la veille de l'opération ne laissaient aucune place aux doutes. L'hôpital Shifa est devenu un centre de commandement et de contrôle gouvernemental et militaire pour le Hamas. La nuit du raid, des tirs ont été ouverts sur les combattants depuis de nombreux bâtiments de l'hôpital. Lors des fouilles ultérieures de l'enceinte de l'hôpital, des armes, des munitions, du matériel de communication et des documents relatant les horreurs du massacre du 7 octobre ont été trouvés. Comme je l'ai dit précédemment, de nombreux terroristes ont choisi de se rendre, mais d'autres ont voulu se battre. Au total, plus de 200 terroristes ont été éliminés et environ 500 ont été arrêtés pour être interrogés. Cette opération a envoyé un message clair à tous les terroristes de la bande de Gaza. Ils ne doivent pas essayer d'utiliser des hôpitaux, des écoles ou d'autres bâtiments civils comme base. Ils ne doivent pas essayer d'utiliser des malades ou des enfants comme boucliers humains. Israël dispose de moyens pour les atteindre tout en protégeant les innocents et en évitant de porter atteinte aux infrastructures civiles. Toutes ces connaissances et cette expérience sont sur le point d'être mises à profit lorsque Tzahal se prépare à entrer dans Rafa, la ville la plus méridionale de Gaza et la dernière plaque tournante du Hamas. Oui mes amis, cette ville est le dernier bastion du Hamas dans la bande de Gaza. Elle compte une population déplacée de plus d'un million, deux cent mille personnes, y compris les trois cent mille personnes qui y vivaient avant le début de la guerre. L'endroit ressemble à une marmite débordante, bouillante et bouillonnante qui menace d'exploser à tout moment. Les infrastructures sont incapables de faire face à la taille de la population. Et de nombreuses personnes ne trouvent pas assez de nourriture pour se nourrir ou d'eau potable pour boire ou se laver les mains. Au milieu de tout ce chaos, le Hamas tente de maintenir la dernière entité sous son contrôle après l'échec de sa tentative de rétablissement d'un système fonctionnel à l'hôpital Shifa. Le démantèlement du dernier refuge du Hamas à Rafa peut se faire de deux manières. Une méthode militaire tactique similaire à ce qui a été fait à Ran Younes est une option. Si nous mettons de côté la complexité pour un moment, d'un point de vue militaire, cette option n'est pas souhaitable, car elle ne changera pas la réalité qui existe déjà dans la majeure partie de la bande de Gaza, avec le Hamas démantelé, mais pas conquis. L'autre option est la voie politique et diplomatique. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais l'une ou l'autre de ces voies pourrait se concrétiser, Israël et les États-Unis gérant le problème ensemble. Israël peut profiter de Rafa pour opérer un changement stratégique dans la bande de Gaza. Cela se fera en suivant un plan commun avec les Américains et les pays arabes amis qui veulent éradiquer le Hamas tout autant qu'Israël. Cela doit commencer par une évacuation coordonnée de la population vers une cité de tentes ordonnée qui sera sous le contrôle des forces des pays arabes sunnites modérés, en particulier les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, peut-être aussi la Jordanie et l'Égypte. Parallèlement, une nouvelle route d'aide humanitaire sera ouverte entre le quartier de Tel Sultan et la route de Philadelphie, le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte. Il faudrait pour cela couper la capacité du Hamas à en prendre le contrôle, de manière à ce que la population et l'acheminement de l'aide humanitaire échappent à l'organisation terroriste du Hamas. Tout cela constituera la première étape du plan. La deuxième phase permettra à Tzahal de prendre militairement le contrôle de Rafa pendant une période coordonnée de plusieurs semaines afin de nettoyer les restes des bataillons du Hamas qui s'y trouvent. Les FDI n'y resteront pas par la suite afin d'éviter une situation d'occupation de la bande de Gaza. La troisième phase permettra aux forces internationales dirigées par les États-Unis et comprenant ces États arabes sunnites modérés d'établir une force de police locale sans le Hamas qui commencera progressivement à contrôler Rafa avec Maouassi, puis Ran Younes et enfin le nord de la bande de Gaza. La coalition d'État s'occupera de la formation de la police et de son équipement. Dans un quatrième temps, la coalition s'occupera de la restauration de la bande. Et enfin, dans un délai de cinq ans, l'avenir politique de Gaza sera décidé. Comme vous pouvez le constater, ce plan est très long et il implique de nombreux pays et de nombreuses pièces mobiles. Nous avons donc besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide dans la prière et dans le partage de la vérité avec le monde sur les plans d'Israël, les plans des États-Unis et plus important encore, sur ce qui se passe dans cette région. Si vous souhaitez soutenir notre travail, faites un don sur le lien YouTube ou sur notre site web. Vos dons nous aideront à créer davantage de vidéos d'Israël. Ensemble, nous partagerons la vérité avec le monde. Cette semaine, ma série, My State, sera diffusée. Et cette fois, nous parlerons des dangers et des tensions en Judée et Samarie. Hier, nous étions à Haïlat, la ville la plus méridionale d'Israël. Et nous filmions l'épisode de My State sur les attaques iraniennes et les Houthis. Alors que nous étions sur place, un groupe terroriste soutenu par l'Iran et basé en Irak a attaqué la base à l'aide d'un drone à longue portée. Oui, ils ont attaqué la base de la marine israélienne située à environ 500 mètres d'altitude de l'endroit où nous dormions. La base du bâtiment a été légèrement endommagée, mais il n'y a pas eu de victime. En réponse à l'incident, le porte-parole des FDI, le contre-amiral Daniela Garris, a déclaré que l'attaque avait été lancée sous la direction de l'Iran. Les FDI enquêtent sur cet incident afin d'en tirer des leçons et d'améliorer leur capacité de défense. C'est une raison de plus pour laquelle il est si important de partager la vérité sur ce qui se passe dans cette région. Aidez-nous donc en vous abonnant à cette chaîne YouTube, en la partageant sur les réseaux sociaux et en vous joignant à nous dans la prière pour la paix à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada